Notre invité politique ce matin, c'est Frédéric Péchenard, vice-président du Conseil Régional d'Île-de-France, en charge de la sécurité, et également vice-président du parti Les Républicains. Bonjour Frédéric Péchenard. Bonjour. Vous êtes avec nous pour un entretien de 20 minutes, une interview en partenariat avec la presse régionale, qui est représentée ce matin par Ouest France, et par vous, Patrice Moyon. Bonjour. Bonjour. Alors, on va commencer à parler de sécurité, puisqu'Emmanuel Macron, le président de la République, a réalisé une visite hier à Montpellier, dans des quartiers sensibles de Montpellier, pour défendre son bilan en matière de sécurité, également faire quelques annonces. Frédéric Péchenard, qu'est-ce que vous avez pensé de cette séquence ? J'ai pensé qu'elle était intéressante. C'est toujours important que le président de la République se préoccupe de sécurité. J'ai pensé que c'était bien qu'il aille encourager les forces de l'ordre sur le terrain, qui passent des moments qui ne sont pas faciles en ce moment. J'ai pensé aussi que c'était un petit peu tard dans le quinquennat, et qu'à un an des présidentielles, après 4 ans à ne pas s'être occupé, ou peut s'être occupé du régalien, finalement, cette opération de communication ressemble plus à un acte de campagne électorale qu'à un acte de gouvernement. Donc vous diriez qu'Emmanuel Macron est déjà en campagne présidentielle ? Hier, ça me paraissait assez clair, oui. – Alors Emmanuel Macron était, lors de cette visite, est allé sur un point de deal. Il y a 4000 points de deal qui sont identifiés en France. Il y en a 1000 qui ont fait l'objet d'actions des forces de l'ordre. Est-ce que vous pensez que cette urgence est nécessaire que le gouvernement s'attaque à cette question ? – Oui, alors sans aucun doute, et là, le gouvernement a raison, le trafic de stupéfiants, c'est ce qui gangrène nos cités, nos quartiers, et c'est ce qui induit aussi une augmentation de la violence, parce que les dealers sont non seulement des gens qui vendent de la drogue, donc vendent de la mort, mais également pour pouvoir vendre de la drogue, ils s'opposent les uns aux autres, et il y a énormément de règlements de comptes, notamment dans le sud de la France, mais pas uniquement, enfin on en parle beaucoup, notamment à Marseille, et ces règlements de comptes sont dus à des combats entre bandes. Donc on voit bien qu'il y a des enlèvements aussi qui sont dus à la drogue, et s'attaquer à la drogue, c'est une nécessité absolue, puisque c'est vraiment aujourd'hui la structuration de la criminalité organisée dans notre pays. – Alors vous parliez des dealers, il y a aussi les consommateurs, et Emmanuel Macron veut lancer un grand débat national sur la consommation de drogue et sur ses effets délétères. Est-ce qu'il faut poser la question de la légalisation du cannabis, comme le demandent certains maires de droite et certains parlementaires ? – Oui, alors ils sont assez peu nombreux à le demander, et moi j'y suis tout à fait hostile pour plusieurs raisons. D'abord une raison de santé publique, c'est-à-dire que personne ne me fera dire que c'est bon de se droguer. Voilà, donc on dépense des millions et des millions d'euros pour essayer que les Français boivent moins d'alcool, fulent moins de cigarettes, il serait quand même assez paradoxal qu'on les encourage à se droguer. La deuxième raison, c'est qu'il ne faut pas croire que si le hashish était légal, immédiatement les dealers disparaîtraient, comme je l'entends dire. Les dealers continueraient à dealer. Aujourd'hui, vous savez, juste derrière la drogue, ce qui rapporte le plus d'argent, c'est le trafic de cigarettes. Et pourtant, les cigarettes sont légales. Mais il y aura toujours un trafic, un trafic de drogue. D'abord, on n'autorisera pas ni l'héroïne, ni la cocaïne, ni la meth. Donc, les dealers continueront à dealer ça. On vendra, on vendrait conditionnel du cannabis avec un taux de THC, le tetrahydrocannabinol, c'est-à-dire la puissance active à, disons, 10 ou 15 %. Les dealers continueront à en vendre à 30 ou 40 %. Et enfin, d'ailleurs, ils vendront le même hashish que l'État, entre guillemets, mais moins cher. Donc, ça ne résoudra en rien les problèmes de criminalité. D'autant plus que, et on le voit au quotidien, à chaque fois qu'on démantèle un four, un lieu de deal, dans une cité, que dans cette cité, pour un temps, parce que malheureusement, les réseaux se reconstituent, enfin, ça, c'est le jeu éternel du chat et de la souris, du gendarme et du voleur, eh bien, on s'aperçoit que, certes, il n'y a plus de point de deal, mais il y a une augmentation de la délinquance locale. Vous avez une augmentation des braquages de proximité, des agressions, des cambriolages, parce qu'à un moment donné, ceux qui vivent du trafic de drogue, eh bien, commettent d'autres infractions. Donc, pour toutes ces raisons, je suis assez hostile à la dépisation du cannabis. Maintenant, je suis comme tout le monde, je suis un républicain, je suis un démocrate, je pense que c'est jamais inutile de parler de ces choses-là. – Vous êtes ouvert au débat. – Bien sûr. – Alors, en tout cas, pour lutter contre le trafic de drogue, il faut des moyens de policiers. Et le président de la République a assuré que son objectif de créer 10 000 postes supplémentaires dans les forces de l'ordre sur son quinquennat, cet objectif serait tenu. Est-ce que c'est un bon bilan pour Emmanuel Macron qui fait mieux que Nicolas Sarkozy, qui avait supprimé les postes ? – Je pense que c'est une façon assez archaïque d'envisager la sécurité. Vous savez, la sécurité, c'est... Qu'est-ce que c'est, d'abord ? Qu'est-ce qu'on demande à la police ? J'entends beaucoup dire « Ah, il me manque des policiers, je veux 15 policiers et 20 policiers de plus ». Je pense qu'il faut prendre les choses à l'envers. Quelle mission veut-on pour la police ? Ça, c'est la première chose. Par exemple, les policiers et les gendarmes de France, pendant deux mois, ils vont faire énormément de procurations. Donc vous pouvez mettre plus de policiers si pour faire des procurations, ça n'aidera en rien les gens dans les quartiers et vous n'aurez pas plus de policiers sur le terrain. C'est pas vrai. Donc premièrement, quelles missions ? Et en fonction de ces missions, quels moyens ? Les moyens, c'est des moyens humains, bien sûr. Je ne vais pas dire le contraire. La présence policière est quelque chose d'extrêmement importante et des moyens, si j'ose dire, financiers. C'est-à-dire que la police, c'est quelque chose, la sécurité, qui vient de plus en plus technique. Vous avez besoin d'investir les voitures dans des commissariats, mais également dans la police technique scientifique, dans la surveillance d'Internet, etc. Donc là, on assiste à quoi, en fait ? On assiste à un saupoudrage. C'est-à-dire qu'à chaque fois que le gouvernement se déplace, on dit, tiens, on va mettre 15 policiers de plus là, 50 policiers de plus là, ce qui n'est pas une vision globale. Parce que ces policiers, on ne les invente pas. Donc on les trouve où ? Eh bien, on les trouve en région Île-de-France. Donc à chaque fois que vous avez 50 policiers, là, j'ai entendu hier, il va y avoir 50 policiers de plus à Montpellier, tant mieux pour Montpellier, ce sont 50 policiers de la région parisienne qui vont partir. Moi, je sais une chose, c'est que dans les transports en commun, vous savez, à la région, comme je suis vice-président de la sécurité avec Valérie Pécresse, je suis tous les problèmes de sécurité, même si la région n'a pas de compétences de sécurité. Mais nous nous occupons beaucoup de la sécurité dans les transports en commun, qui est un vrai problème. Nous avons financé 1 000 agents de sécurité supplémentaires en 5 ans, à la SNCF, à l'RATP ou dans le privé. Dans le même temps, l'État a retiré 500 policiers et gendarmes de la sous-direction de la police régionale des transports. Donc peut-être qu'il y a des endroits où il y a plus de policiers, mais en tout cas, je peux vous dire que dans le métro parisien, dans le RER parisien, dans les gares franciliennes, il y a 500 policiers et gendarmes, de moins que quand Nicolas Sarkozy était président de la République. Alors visiblement, il y a une grogne dans la police. Aujourd'hui, il y a encore des policiers qui vont manifester à la suite de l'arrêt rendu par la Cour d'appel dans l'affaire de Viry-Châtillon où deux policiers avaient été grièvement blessés après avoir été pris à partir. On leur avait lancé des cocktails Molotov. Comment est-ce que vous réagissez face à ces manifestations qui ont lieu aujourd'hui ? Est-ce que vous les comprenez ? Et comment est-ce qu'on résout ce mal-être dans la police ? Alors d'abord, oui, je les comprends et je partage. Vous savez, j'ai été policier pendant 30 ans. J'ai donc vu des camarades qui ont été tués, blessés. Et les circonstances de cette attaque sont particulièrement... Enfin, ils nous ont tous frappés. Ce n'est pas la seule, malheureusement. Il y en a tous les jours des attaques contre des policiers. Là, c'était des policiers qui étaient en garde statique. Ils étaient dans deux voitures. Et ils ont fait l'objet d'une agression pour tuer. Voilà. Donc évidemment... Et d'ailleurs, il y a eu quatre blessés, dont deux très gravement, et dont un qui portera à vie les stigmates de cette agression. Donc évidemment, je les comprends et je les soutiens. Mais ne nous y trompons pas. Là, il y a des rassemblements. La vérité, c'est que ce ne sont pas des rassemblements contre une décision de justice, une seule. C'est la globalité d'une espèce de ras-le-bol. Les violences ont augmenté dans notre pays dans les 4, 5, 6 dernières années. Et notamment, ces violences, elles ont particulièrement augmenté contre les forces de l'ordre. Moi, j'y vois un recul de l'autorité de l'État. Et ce recul de l'autorité de l'État, il est dû, bien sûr, à plusieurs facteurs. Mais dans le domaine de la sécurité, il est dû au sentiment relatif, mais existant, d'impunité. C'est-à-dire que ce qui ne fonctionne pas dans notre pays, c'est l'application de la peine. Moi, j'ai toujours dit... Je vous dis, j'ai été policier pendant 30 ans. J'ai toujours dit, les policiers arrêtent. C'est bien. Les magistrats condamnent. Mais c'est après que la peine est peu ou mal exécutée. C'est vrai pour les travaux d'intérêt généraux. C'est vrai pour les amendes. Et c'est vrai pour les places de prison. Aujourd'hui, en France, vous avez un peu moins de 60 000 places de prison. En Angleterre, il y en a 96 000. En Espagne, 77 000. Contrairement à ce que j'ai entendu, entre le 1er mai 2017 et aujourd'hui, il y a eu 116 places de prison de plus. Et donc là, est-ce qu'Emmanuel Macron a raison de créer 8 000 places supplémentaires ? De lancer la construction. De lancer. Et il avait promis, quand il a été élu, 15 000 places de prison. À l'heure où je vous parle, il y en a zéro. Alors est-ce que, miraculeusement, 7 000 places de prison vont sortir en 3 mois ? Je n'en suis pas sûr. Je prends le pari ici de revenir dans un an. Et je vous dirai qu'il n'y a pas eu une place de prison construite en plus. Or, c'est un vrai, vrai sujet. Parce que vous avez le choix de quoi, quand vous n'avez pas assez de places de prison, soit d'entasser les détenus dans des conditions qui peuvent paraître indignes. Je pense notamment à la maison d'arrêt de Frennes, que j'ai visitée il n'y a pas très longtemps. Les trois grandes maisons d'arrêt des régions parisiennes, il y a la Santé, Fleury-Mérogis, qui ont été rénevées. Frennes reste dans un État, quand même, qui est assez préoccupant. Donc où on entasse les détenus, on les libère. Et libérer les détenus, ce n'est pas non plus ni un bon signal, ni une bonne idée. Ça signifie que vous avez des magistrats indépendants, qui sont des professionnels, qui ont condamné des gens à une peine, après un procès, et que cette peine, finalement, elle est éradiquée parce qu'on n'a pas assez de places. Mais Frédéric Pechenard, il y a quand même 7000 places qui ont été lancées. Elles sont en chantier. Et l'agent Castex, aujourd'hui, va annoncer la construction de 8000 places supplémentaires qui seront prêtes pour 2027. Ça ne va pas assez vite ? Lancer des places de prison, c'est bien, mais enfin, il faut du temps pour construire les prisons. Je vous dis, moi, ici, que nous ne verrons pas une place de prison supplémentaire pendant le quinquennat. Voilà. Et c'est la fin de notre système. Et vous pouvez faire tout ce que vous voulez. À quoi ça sert ? À quoi ça sert d'arrêter des dealers si derrière, il n'y a pas de répression ? J'entendais l'autre jour un reportage à la télévision. C'était un jeune homme de 21 ans qui avait été condamné déjà, condamné, pas arrêté par la police, condamné 21 fois. Il a été arrêté parce qu'il avait insulté, frappé des policiers, menacé de mort. Il prend une peine de 8 mois de prison ferme, ce qui est une peine, ça peut paraître tout à fait normal. Il ne va pas en prison. Il n'y va pas parce qu'il n'y a pas de place. Donc, comme il n'y a pas de place, on a décidé que moins d'un an de prison, on n'y allait pas. À quoi ça sert quand vous avez quelqu'un en face de vous et que vous dites, monsieur, ce que vous avez commis comme fait, c'est grave. Et je vous condamne à 8 mois de prison ferme. Dans sa tête, il se dit, je vais être 8 mois derrière les barreaux. Ben non. Mais c'est pour rire, vous n'y allez pas. Donc tout ça génère un sentiment d'incompréhension, d'impunité, d'incompréhension chez les citoyens et les victimes, d'impunité chez les auteurs. Et je pense qu'on arrivera à récupérer le terrain, non pas avec des saupoudrages, non pas avec des belles idées, mais en faisant en sorte qu'il y ait une sanction en face de chaque acte de délinquance. L'importance, disait Beccaria, de la sanction, ce n'est pas sa sévérité, c'est sa certitude. Frédéric Pechner, on va parler de la crise sanitaire, puisque le président de la République a annoncé une levée des restrictions au début du mois de mai. Et ce matin, dans une interview au Télégramme, le ministre de la Santé, Olivier Véran, défend cette idée d'un déconfinement territoire par territoire. Si on déconfine de manière territoriale, ça veut dire que l'Île-de-France va être déconfinée en dernier ? Probablement. Vous le regrettez ? Probablement. Vous savez, ce que je regrette, ça je suis comme tout le monde. Vous voyez, on est ici sur ce plateau, j'avais déjà été invité de nombreuses fois. C'est la première fois qu'il n'y a pas de maquillage, la première fois qu'il n'y a pas de café, la première fois qu'on est obligé de parler avec un masque, ce qui est agréable pour personne. Bon, c'est la vie avec ce virus qui nous rend la vie quand même beaucoup plus difficile depuis un an. Moi, je pense qu'il faut aller vers un déconfinement. Ce déconfinement, il doit être évidemment pensé progressif. On voit bien que, de toute manière, notre seul espoir aujourd'hui, c'est le vaccin. Ça ne suffira peut-être pas. Peut-être qu'il faudra d'autres vaccins, d'autres doses, je ne sais pas. Mais c'est le vaccin. Et on a quand même pris un retard important dans la campagne vaccinale. Je vois d'autres pays qui ont réussi mieux que nous. Et c'est porteur d'espoir, d'ailleurs, parce qu'on voyait ce qui se passe en Israël, par exemple, ou en Angleterre ou aux États-Unis. Eh bien, on voit bien qu'ils ont réussi à vacciner beaucoup plus rapidement que nous et que finalement, ils s'ouvrent. Alors, on apprend aussi de ce qui se passe. Par exemple, en Israël, on voit que depuis quelques jours, ils ont enlevé les masques parce qu'il semblerait que le vaccin, non seulement protège les gens, mais également protège de la transmission. Bon, voilà. Si c'était avéré, ça serait une assez bonne nouvelle. On en sortira par le vaccin. Il faut augmenter cette vaccination. Moi, je suis élu de Paris. Je suis élu du 17e. Nous avons ouvert un centre de vaccination dans le 17e. La vérité, c'est qu'on pourrait faire plus. Si on avait plus de doses, on pourrait vacciner plus de personnes aujourd'hui. Alors justement, avec le pass sanitaire qui arrive et qui pourra être mis en place avec l'appli TousAntiCovid, est-ce que c'est plutôt un progrès et on va dans la bonne direction ? Pour l'instant, on ne peut pas tellement faire autrement. Alors après, on voit bien que tout ça, c'est quand même... En dehors de la crise sanitaire proprement dite, on a une crise politique, une crise démocratique. C'est-à-dire qu'on est confiné. Ça signifie qu'on nous a retiré quand même énormément de liberté. Si j'avais le choix aujourd'hui, je suis ravi d'être là, mais je serais parti en vacances, même en France. Je ne peux pas. Je ne l'ai pas fait. On est obligé de porter un masque. On ne peut pas aller au restaurant. On voulait nous empêcher de voter. Enfin voilà, tout ça est assez compliqué, assez complexe. Je ne suis pas un spécialiste de ces questions. Je regarde juste comment ça se passe. Je constate également que la région est capable de faire des choses que l'État ne fait pas. Et je ne comprends pas pourquoi. Vous savez, il y a un an, Valérie Pécresse a dit qu'il faut des masques. On a acheté des masques. On a trouvé des masques. On en a acheté 30 millions. On en a donné la moitié à l'État. Et l'autre moitié, on les a distribués aux mairies. Les premiers masques qu'ont eu les franciliens, c'est la région qui leur a donné. Aujourd'hui, il y a un an, il y avait 1200 lits de réanimation à l'Île-de-France. Un an plus tard, il y a toujours 1200 lits de réanimation. C'est la région qui a financé, moitié avec la région, moitié avec des fonds européens, mais que nous avons été chercher, 500 lits de réanimation. Les lits, et puis bien sûr les respirateurs. Et nous avons également fait la formation du personnel des soignants. Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est comment la région est capable de faire des choses et que l'État, lui, n'est pas capable de le faire, alors que l'État, par définition, est bien plus puissant que la région. Alors, vous parliez du bilan de la région. Ça nous amène à évoquer les élections régionales. Et Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, quand va-t-elle se présenter ? Ça, c'est un agenda qui lui appartient. Pour l'instant, et c'est assez classique, il n'y a pas de raison de se précipiter pour être candidat, alors qu'il y a beaucoup de travail à faire, notamment dans le domaine sanitaire et dans l'accompagnement économique, et également dans la sécurité. Le domaine sanitaire, j'en parlais. Donc, la dernière fois que j'ai fait... Donc, nous avons voté en janvier la création de 500 lits éphémères de réanimation. À l'heure où je vous parle, on est en partenariat, bien sûr, avec les hôpitaux. À l'heure où je vous parle, je crois que le bon chiffre, c'est qu'il y a 420 lits qui ont été déployés. Donc, on en a encore quelques-uns à déployer. Voilà. Donc, ça, ça prend du temps. Ça occupe. Nous aidons en permanence les étudiants, les petites et moyennes entreprises, etc. Et puis, on continue à s'occuper de sécurité. Il se déclarera au moment qui lui paraîtra opportun. Alors, sur la sécurité... Probablement bientôt, d'ailleurs. Justement, sur la sécurité. Sur la sécurité, justement, certains de ses opposants accusent Valérie Pécresse d'avoir été un peu juste sur le sujet. Et notamment, Jordan Bardella, le candidat du Rassemblement national. C'est ça. Il a eu une phrase que j'ai bien aimée et qui m'a fait rire. Parce qu'en fait, la vérité, c'est celui qui est mou dans cette histoire. C'est lui. C'est lui et c'est le Rassemblement national. Vous savez, ça fait 5 ans. Le budget sécurité, quand Valérie Pécresse a été élu, a été la première année multipliée par 3. Et puis, petit à petit, chaque année, il a été augmenté. Ce qui fait qu'à l'arrivée, j'ai un budget qui est 5 fois plus important que celui qu'on avait au départ. Avec ça, on a fait tout un tas de choses. Rapidement, dans les lycées, on a fait des travaux de sécurisation dans les lycées. On a créé des brigades régionales de sécurité. Dans les lycées, on a vidéoprotégé l'ensemble des quais, des gares, des bus. On a créé... On a complètement financé un centre de commandement unique où il y aura la police, la SNCF, etc. Et on a mis en place également un bouclier de sécurité pour aider les maires. Tous les maires qui veulent s'impliquer dans la sécurité, quelle que soit d'ailleurs leur couleur politique, peuvent demander à la région de financer l'équipement de la police municipale, peuvent financer la vidéoprotection. On a acheté des voitures, des gilets pare-balles, etc., etc. Bien sûr, pour faire ça, il y a un vote en commission permanente au Conseil régional. Jamais le Front national et jamais M. Bardella, qui pourtant est un élu du Conseil régional, n'a voté favorablement une seule disposition que j'ai proposée. Jamais. Ils sont votés contre ou ils sont abstenus. Donc, par pitié que M. Bardella ne vienne pas nous faire des leçons de sécurité. On voit bien que le Rassemblement national, vivant des problèmes des gens, ne cherche pas à trouver de solution à leurs problèmes. Alors, je parlais de l'éventuelle candidature de Valérie Pécresse aux élections régionales. Sur l'élection présidentielle 2022, est-ce qu'elle ferait une bonne candidate pour la droite ? Alors, incontestablement, elle fera. Elle ferait. Elle fera ? C'est-à-dire qu'elle va se présenter ? Elle fera. C'est mon souhait. J'ai immédiatement corrigé en disant « elle ferait », parce que je n'en sais rien, une bonne candidate. Après, le parti a décidé de laisser passer les régionales, ce qui me paraît être une bonne idée, parce qu'il n'y a pas de raison, quand vous surfez, de penser à la quatrième vague. Vous êtes sur la première. Donc, on a des élections régionales, départementales, qui sont des élections, pour nous, intermédiaires, mais extrêmement importantes. Et puis après, il faudra trouver un système de départage entre les candidats qui sont... Il y a quand même plusieurs candidats de qualité, dont, naturellement, Valérie Pécresse. Mais on verra. Probablement, les élections régionales seront déjà un premier marqueur. Ceux qui ne seront pas réélus, eh bien, probablement, ne pourront pas se présenter à la présidentielle. Et dans ceux qui sont réélus, il y a ceux qui seront moyennement bien ou très bien. C'est une belle élection régionale. Ce sera incontestablement un boost démocratique pour celui qui les gagnera. – Alors, vous disiez chaque chose en son temps, mais il y en a un qui voit plus loin, c'est Xavier Bertrand. Il s'est déjà présenté à la présidentielle hors investiture Les Républicains. Vous êtes vice-président des LR. Qu'est-ce que vous lui dites ? Vous lui dites « Revenez dans notre famille ». – Enfin, d'abord, j'aimerais beaucoup que Xavier Bertrand revienne dans notre famille, mais ce n'est pas tellement le sujet aujourd'hui. Le sujet, c'est qu'on voit qu'on a un espace politique qui n'est pas énorme entre Emmanuel Macron et le Rassemblement National. Mais cet espace politique, il existe. Il existe, et je pense qu'il faut qu'il y ait un candidat de la droite républicaine qui incarne en opposition à Emmanuel Macron autre chose que le Rassemblement National. Bref, qu'on ait le choix à autre chose que ce duel qu'on a déjà eu une fois, Macron-Le Pen, on ne sait pas comment, et ça sortira. Donc il faut évidemment qu'on ait un candidat et qu'on n'ait qu'un seul candidat. – Oui, un seul candidat. – Si on en avait deux, ça serait compliqué. Donc je pense que chacun est d'accord, et Xavier Bertrand aussi, quoique je ne voudrais pas parler en son nom, mais il est d'accord aussi. Évidemment, il faudra qu'on trouve un système de départage. À l'heure où je vous parle, je ne sais pas, peut-être. Les primaires ne nous ont pas laissé un très bon souvenir, il faut bien le reconnaître. Mais en fait, ça va se passer comment ? Tous les gens qui veulent concourir vont dire, voilà comment on fait pour… Bon, et si tout le monde avait des primaires, probablement on ira aux primaires, ou on choisira un autre système, je n'en sais rien. Mais en tout état de cause, ce qui est certain, c'est que celui qui prendrait et la responsabilité de se présenter contre le candidat de la droite et du centre prendra une responsabilité très importante de nous fragiliser. – Merci beaucoup Frédéric Pechnard d'avoir été notre invité politique ce matin. Demain, à votre place, il y aura Christian Estrosi, le maire de Nice. Merci Patrice. On va regarder la une de Ouest France ce matin, qui est consacrée à ce projet de super ligue européenne de football. Une super ligue pour générer plus d'argent, et forcément, ça déchire le monde du foot européen. Merci beaucoup. – Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada